Coucou les Capricornes, bienvenue sur votre tirage pour le mois de février 2023. Nous allons voir votre tirage général et sentimental dans cette vidéo. Capricorne, signe solaire, signe lunaire et signe ascendante. Pour ceux qui souhaiteraient approfondir la partie sentimentale, vous trouverez un lien dans la boîte de description de cette vidéo pour voir la suite de votre tirage Love. Mais tout d'abord, nous allons voir ici l'aspect général et l'amour pour vous. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner. Donc, dans un aspect général, les Capricornes, votre première carte ici, c'est le 4 de trèfle. Et je trouve cette carte assez chouette pour vous parce que cette carte parle du fait ici de réorganisation, d'accord? De fait de réorganiser votre vie. Beaucoup d'entre vous, les Capricornes, durant ce mois de février, il va y avoir un aménagement, un changement sur la manière dont vous vous organisez présentement. Il y a une réorganisation, un ajustement, un changement dans votre vie personnelle. Je ressens le fait de chercher plus de clarté, plus de joie et plus d'énergie paisible. Je vous vois ici retrouver votre confort de la vie et votre énergie paisible. Ça fait partie de l'une de votre priorité ce mois de février, le fait de retrouver votre confort de vie, le fait aussi de remettre certaines choses en place, le fait d'avoir un but précis, d'accord? Le fait aussi de se focaliser sur une chose à la fois. Et je ressens qu'en ce mois de février, beaucoup d'entre vous réussiront à mettre en avant vos objectifs personnels. Et je vous vois vraiment se focaliser sur une chose à la fois, d'accord? J'ai comme le sentiment que pendant un certain temps, il y a eu cette confusion, cette interrogation, cette énergie chaotique. Et cette énergie représente une énergie beaucoup plus tranquille, beaucoup plus paisible. On arrive à savoir où on va, où est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire et comment le faire, voyez? Et je ressens que votre détermination et votre courage vous mèneraient en tout cas à réussir énormément de vos objectifs personnels en ce mois de février. Après, je vous sens avec cette carte légèrement têtu. Je pense que les autres risquent d'avoir cette même impression. Les autres peuvent éventuellement avoir un jugement concernant la manière dont vous gérez votre vie ou la manière dont vous vous positionnez par rapport aux différentes énergies qui se présentent. Mais j'ai le sentiment que vous allez faire à votre sens. Je vous vois faire à votre manière. Je ne vous vois pas essayer de vous inspirer de telle ou telle personne. J'ai le sentiment que tous les avis qui entrent sont bons. Mais il y a cette sélection que vous faites de différents avis que vous allez recevoir en février. Donc, la famille, le foyer, la stabilité, la structure et la mise en place, ce sont des énergies que je vois pour vous. Au niveau love, ici, nous avons le huit de trèfle. Et nous allons clarifier cette carte. Et bien sûr, cette carte. Mais le huit de trèfle, ici, parle de votre vie sentimentale. Donc, nous sommes toujours dans cet état d'âme où l'objectif principal, ici, c'est de mettre une organisation, de mettre quelque chose en ordre dans votre vie. D'accord? Et en regardant cette huit de trèfle comme énergie, j'ai le même sentiment que certains d'entre vous auront tendance à résoudre, en fait, des situations liées à votre passé sentimental. Cette carte aussi peut indiquer une séparation, une rupture, un divorce ou quelque chose qui s'officialise dans votre vie. Et quelque chose auquel vous allez vous remédier. Les sentiments de vous voir essayer de gérer un problème ou d'essayer de trouver une meilleure solution pour avancer par rapport à ce problème. Au niveau love, si vous êtes en couple, il peut y avoir aussi un besoin de changer la manière dont les finances fonctionnent dans le couple. Ou il peut éventuellement avoir un besoin, ici, de passer plus de temps avec votre partenaire. Et de ne pas être que travail, 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 travail. Si vous êtes célibataire, je ressens une forte connexion, ici. Mais j'ai le sentiment que la connexion va se développer au fur et à mesure. Pour l'instant, c'est juste de côté, on apprend à se connaître. Je pose des questions, il me pose des questions. Voyez, il y a une énergie du fait d'apprendre à connaître une personne et d'approfondir les choses au fur et à mesure. Donc, on va voir ici toujours l'aspect général. Donc, Capricorne, février 2023. L'aspect général de leurs énergies. Donc, l'aspect général ici, nous avons Uranus qui ressort dans votre énergie. Ok? Et dans ce que je peux voir ici, c'est que Uranus vous ouvre, d'accord? Ou votre esprit vers une autre forme, une autre manière de penser, d'accord? C'est ce qui vous permettrait éventuellement d'avoir un changement d'avis ou un point de vue différent sur les choses en général. Uranus, ici, vous êtes à vous réinventer, d'accord? Il y a cette notion de se réinventer, d'inventer quelque chose d'autre. de changer carrément de style de vie, de changer le chemin de vie que vous êtes actuel. Il peut y avoir un changement radical. Et peut-être même que ce changement a déjà pris effet le mois précédent. Mais Uranus, ici, amène autre chose, une autre manière de faire des choses. Ça amène d'autres idées. Ça amène le fait de trouver des solutions aux anciens problèmes, d'accord? Ça amène éventuellement des méthodes différentes pour pouvoir approcher un problème, d'accord? Ou pour pouvoir regarder un problème. Ça amène des changements inattendus, radicals et des changements qui peuvent aussi s'avérer positifs pendant ce mois de février. Et ces changements aussi, vous vous aiderez éventuellement à changer ce que vous avez à changer. Regarde, passez à l'action maintenant. Donc, on vous demande ici d'utiliser cette période de changement pour passer à l'action. Donc, si vous avez quelque chose à faire et que vous avez reporté ça à plusieurs reprises en disant, je le ferai plus tard. Vous voyez, je le ferai plus tard. Je ne me sens pas prêt ou je prendrai la décision plus tard. C'est le meilleur moment de passer à l'action et de prendre cette décision parce que ces changements-là sont positifs. Souvenir, c'est le moment peut-être de se libérer de votre passé, d'accord? Et de se rappeler de ce qui vous rend vraiment heureux. De penser, peut-être même de réfléchir à... Peut-être qu'il y a quelques années en arrière, vous avez voulu faire quelque chose et que vous n'avez jamais eu le temps de le faire. Peut-être que c'est le moment de le faire. Mais le souvenir ici, c'est qu'il peut éventuellement avoir quelque chose de votre passé que vous allez changer ici. Vous allez avoir une approche différente par rapport à ça. Ça peut être une situation qui a provoqué énormément d'incertitudes, énormément de questions au fond de vous. Et je vois un changement de regard sur la situation. Et je vous vois passer à l'action pour pouvoir remédier à cette situation et d'avancer, d'accord? Donc, nous avons ici palais doré. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire. Donc, le changement en question ici amène cette palais doré. Ça amène quelque chose de positif. Ça amène quelque chose d'extraordinaire. Ça vous amène éventuellement vers un univers beaucoup plus agréable et beaucoup plus confortable. Il y a une nouvelle expérience ici que je vous vois obtenir ou que je vous vois vivre en fait en ce mois de février. Et cette expérience va être plutôt agréable, d'accord? Ça vous donne des accès à quelque chose de beaucoup plus grand. Donc, le conseil qu'on vous donne ici, c'est le fait ici de se focaliser sur vos options, d'accord? De ne pas juste rester figé sur quelque chose en pensant que c'est la seule chose qui sera disponible à vous actuellement. L'option en question parle du fait que le changement en question vous mène vers des actions qui vous mèneraient éventuellement vers des changements positifs, mais c'est à vous de décider. Et c'est très important d'ancrer dans votre esprit que si vous vous mettez dans une situation pour avoir accès à des possibilités, les options peuvent se présenter. Si vous vous mettez dans une énergie de défaite en disant qu'il n'y a pas d'autre solution, il n'y a que ça, forcément, vous aurez l'impression de ne pas avoir d'autres options. D'autres choses que je vois ici, c'est affectif. Donc, moi, ce que je vois ici, c'est qu'au niveau love, il va y avoir des changements positifs aussi, mais ce que je peux le plus ressentir pour vous, c'est le fait de terminer une phase importante de votre vie et de vous autoriser, en tout cas, à entrer dans un autre cycle. Et dans cette nouvelle cycle ici, l'amour que vous cherchez viendra envers vous. Mais, pour l'instant, il est temps de passer à l'action. Donc, on va voir aussi au niveau love, on va aller voir au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, au niveau sentimental, les capricornes, qu'est-ce qui se passe au niveau amour, au niveau love? Donc, au niveau love ici, j'ai eu toutes les cartes qui sont sorties, je vais les rebattre encore, d'accord? Si ça doit sortir, ça ressortira, t'inquiète. Au niveau love, capricornes. Donc, au niveau love pour vous, nous avons un mot véritable et le message pour vous, c'est voici l'amour de votre vie. Wow! Voici l'amour de votre vie. Et regarde, vous avez ici cette hanche qui vous montre qui est cette personne. Donc, on vous montre qui est cette personne en février. On vous montre l'amour de votre vie. On vous montre, en fait, les intentions de cette personne. On vous montre les sentiments de cette personne. On vous amène une confirmation importante en février qui va vous rassurer, d'accord? On vous donne des indices, des informations concernant qui est cette personne. Donc, si vous êtes célibataire, ça peut être un message ou des signes que vous recevez en février en vous montrant que cette personne t'aime. Donc, il se peut que tu aies une personne qui t'aime en secret et qu'au fond de toi, tu sais qui est cette personne. Mais tu n'as jamais pris le temps d'initier quelque chose avec cette personne. C'est pourquoi nous avons eu passé à l'action. Donc, cette personne pourrait éventuellement passer à l'action par rapport à toi. Il se peut que cette personne est en train d'envisager plusieurs options ou plusieurs possibilités pour éventuellement arriver à parler de leurs sentiments pour vous. Mais il y a une confirmation ici. Il y a aussi une validation d'une relation sentimentale ici. Cette personne à qui tu penses t'aime encore. Cette personne a des sentiments très profonds pour toi. Et c'est l'une des raisons pourquoi tu penses sans cesse à cette personne. Et peut-être même que cette personne est entre toi et cette personne spirituellement. Il y a une connexion. C'est pourquoi tu penses sans cesse à cette personne. Et c'est pourquoi tu as toute cette sensation à l'intérieur de toi quand tu penses à cette personne. Donc, ton énergie ici parle de 3, 2, pontag. Donc, il se peut que beaucoup d'entre vous cherchent à redonner une chance à quelqu'un. Je te vois ici redonner une chance à quelqu'un. 3, 2, pontag, c'est souvent quand on cherche à réparer quelque chose. Ou on cherche une forme de négociation ou un échange. Basé sur le fait que chacun veut faire des efforts. Donc, il se peut tout simplement que pour certains d'entre vous, vous vous donnez la possibilité de guérir véritablement d'une relation pour pouvoir opter pour d'autres options en amour. Il se peut aussi que vous donnez une chance à quelqu'un. Et que vous essayez de laisser du temps à cette personne de faire ce qu'il ou elle a à faire avant d'ouvrir la porte entièrement. La personne en face ici, c'est le 2DP. Donc, le 2DP ici, c'est une personne très indice. D'accord? Je ne sais pas qui est cette personne. Mais pour certains d'entre vous, les Capricornes ici, le 2DP ici représente une personne qui ne se sent pas prête ou prête. Vous voyez? Peut-être que cette personne essaie de passer à l'action par rapport à vous. Mais cette personne hésite parce qu'il y a quelque chose dans la vie qui le bloque. Je ressens que ton partenaire actuel se sent bloqué. Il y a quelque chose qui les empêche d'avancer par rapport à toi. Ou il y a quelque chose qu'ils n'arrivent pas à régler ou à réparer. Et vous, vous demandez de cette personne de régler cette situation si cette personne souhaiterait envisager une histoire avec vous. Vous voyez? C'est une énergie de, si tu veux que je te donne une deuxième chance, il va falloir que tu fasses des preuves. Il va falloir que tu me montres que tu es sincère. Et je ne veux pas tout simplement que tu me le dis. Je veux te voir en action. Je veux voir que tu as grandi ou que tu as évolué. Et pas juste me le dire en téléphone ou autre. Et je sens en tout cas que cette forme de preuve, c'est quelque chose de difficile à réaliser de la part de cette personne. D'accord? Je ne sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de bloqué ici. Il y a quelqu'un que tu connais qui est bloqué. Et l'échange est compliqué. Tu fais des efforts en tout cas. Tu as l'air de faire beaucoup d'efforts pour faciliter l'échange. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a trop de personnes qui parlent à cette personne. Et du coup, ça crie cette indifférence, cette difficulté. Et si ce n'est pas le cas, je pense que cette personne ne vous fait pas confiance. Il y a une énergie autour de... Il y a quelqu'un qui doit faire ses preuves si l'un ou l'autre veut entrer dans la vie de l'autre. D'accord? Le passé ici parle d'un valet de déni. Donc, je pense que vous avez appris beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans votre passé. Et ce que vous avez appris aussi, c'est l'effet d'être stratégique et d'être maligne ou malin dans tes actions en général. D'accord? Et c'est une bonne chose parce que cette valet de déni ici, c'est que je préfère observer. Je préfère être sûre de moi avant de faire ça ou avant de parler de ça. L'évolution ici envisageable dans cette connexion, c'est la mort. Donc, il y a une forme de... Il y a un changement. Et c'est pourquoi dans votre carte, ici, vous avez eu Uranus. Ici, c'est qu'il y a un bouleversement. Il y a un changement inattendu. Et l'évolution ici, c'est aussi la maturité d'une relation. Le fait de laisser du temps à cette relation, de progresser avant d'envisager en tout cas plus, en fait, avec cette connexion ou avec cette personne. D'accord? Donc, ici, nous avons Contra d'âme et rêve. Et je pense que Contra d'âme et rêve, c'est qu'il y a quelqu'un qui rêve sans cesse de toi ou il y a quelqu'un que tu rêves sans cesse de. Et toi et cette personne, vous êtes liés. Vous êtes hyper liés. Vous êtes vraiment, vraiment liés. Il y a quelque chose de très fort, de très intense dans votre connexion. Cette personne est là dans ta vie pour des bonnes raisons. Donc, si tu rêves de quelqu'un ou que cette personne vit gratuitement dans ta tête, tu as un lien assez spirituel avec cette personne. Donc, conseil qu'on te donne ici, c'est de te faire confiance. Fais-toi confiance. La confiance te guidera vers les solutions nécessaires pour pouvoir progresser en amour. Je vous retrouve sur ALD1111 pour la suite de cet tirage. Merci à tous. Like, laissez un commentaire. Abonnez-vous et à bientôt. Bye. Bye.